C'est bon Thomas, quand on crée une série médicale, on a Urgence en tête ? Moi j'ai particulièrement Urgence en tête parce que, ça vient d'être dit, c'est 94. Moi j'ai mon bac en 93, en 94 j'ai ma première année de médecine en 94. Donc j'ai fait mes études de médecine en même temps qu'on regardait Urgence. Et c'était Urgence nous raconter ce qu'on était en train de vivre en romanesque, en drame, en soap, en tout ce qu'on veut. Et donc j'ai baigné dedans, sans savoir que je m'en inspirerais malgré moi, quelques années plus tard, pour faire Hippocrate. Mais donc oui, l'ADN d'Urgence est certainement dans Hippocrate pour cette raison-là. Et à la première lecture entre comédiens, pour la saison minute, je me souviens que tu nous avais montré plein d'extraits en nous disant ça c'est crédible, ça c'est pas crédible. J'utilisais Urgence pour dire aux comédiens, mais si, vous inquiétez pas, une intubation, on peut le faire. Regardez dans Urgence, on y arrive, on va trouver le moyen. Et s'ils ont pu le faire, nous on doit pouvoir le faire pour qu'on y croit à l'histoire. Et je remarque qu'ils ont tous le stéto autour du cou, ça, ça t'énerve ? Oui, parce qu'en France, le médecin ou la médecin qui met son stéto autour du cou, c'est pour ressembler à un personnage d'urgence en fait. C'est un peu plus de délication. C'est un peu plus de délication. C'est un peu plus de délication.